Madani Moundagata, qui aujourd'hui face aux intempéries et aux inondations de vivre toutes les régions du Sénégal, et il a dit dans ses propos, à travers le monde même, au mois des inondations, il a décidé aujourd'hui de faire une déclaration pour appeler tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora à un moment de compassion, à un moment de solidarité, pour envers toutes ces populations qui aujourd'hui sont sinistrées et déplacées, que ce soit dans la région de Saint-Louis, Oror, Matam, mais aussi à Bagel, et à Tamakunda, Kédou. Il sait que ces moments sont très difficiles pour ces populations-là, et au nom de tous les khalifs qui sont actuellement là au Sénégal, ils parlent en leur nom parce qu'ils disent qu'il est juste leur messager et qu'ils portent juste leur message. A savoir, aujourd'hui, il y a une nécessité pour que les Sénégalais se mobilisent. Le khalif Thierno Bashir Tal, le khalif général de la famille Koumarienne, le khalif Thierno Mohamed Bashir Muntaha Mbakhe, le khalif Serine Babakar Monsourcy, le khalif Ma'Ignès, le khalif Ndiassan, le khalif des Layènes, le khalif, tous les khalifatifs sont pour Fouda. Aujourd'hui, Thierno Madani les associe à ces propos-là, parce qu'il sait que s'ils étaient ici aussi, parce que c'est Dakar, parce que c'est la capitale, parce que c'est une nécessité immédiate pour toutes les populations qui souffrent, il a décidé de parler en leur nom. Il appelle aussi tous les hommes d'affaires, toutes les personnalités, tous les gens qui peuvent aider, et tous les citoyens à un moment de solidarité, qu'ils amènent tout ce qu'ils ont, que ce soit de l'eau, des matelas, des habits, des médicaments, qu'ils puissent les amener dans les mosquées, les mosquées dédiées, soit à la mosquée Omarienne, soit à la mosquée de Masali-Buldinam, soit à la mosquée de Tuawon, quel que soit l'endroit où on peut vraiment mettre en relation tous ces dons qu'on peut amener chez les sinistrés, Thierno Madani demande à ce que les gens, aujourd'hui, se mobilisent pour qu'on puisse aider. Il a dit aussi que chaque musulman doit pouvoir aider son prochain, et c'est dans ces moments-là, il n'y a pas que l'État qui peut faire, même s'il a demandé à l'État de fournir plus d'efforts, de mobiliser plus de carcolaire, de mobiliser plus de moyens, il demande aussi que les citoyens en fassent, pourtant, parce que c'est une solidarité nationale, et c'est un vécu qui est en train d'impacter tous les sinistrés dans ces zones que j'ai citées à travers le Sénégal. Il rappelle toutefois que ces intempéries-là sont liés aussi au changement climatique, mais aussi, c'est un don de Dieu d'avoir de l'eau. Que la pluie vienne, ça c'est un don de Dieu. Il dit que c'était pire qu'on ne puisse pas avoir de la pluie. Aujourd'hui que la pluie est là, même s'il y a des dégâts, la pluie et l'eau réparent beaucoup plus qu'elle n'amène de dégâts. Et dans ces moments-là, il ne faut que pour un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité, mais un Sénégal aussi où les gens puissent vraiment comprendre que dans des moments difficiles, que chaque prochain a besoin de son frère ou de sa soeur. Et dans ces propos-là, vraiment, il associe la diaspora aussi, parce qu'elle joue un rôle important, et qu'on sait que dans ces zones-là, beaucoup de leurs familles sont à l'extérieur. Ils leur demandent aussi d'amener leur appui et qu'ils seront, d'ici la fin de la semaine, qu'on puisse rassembler tout ce qu'on a, qu'on amène, qu'on fasse vraiment une grande délégation avec tout ce qu'on a pu mobiliser, et qu'on amène ça, que ce soit à l'URI, que ce soit à beaucoup, surtout qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de salubrité, que les Sénégalais se mobilisent autour de ce moment de solidarité nationale, pour le bien-être des Sénégalais qui sont dans ces régions-là. Je vous remercie. Je vous remercie. qui sont emportés par les Puy-du-Livière, et qui sont venus, et qui ont mis une digue sur place, et qui a assez asthérité. Cette digue-là a permis de sauvegarder les villages environnants. Pour une sorte de sable, il y a des pour l'Ouadé-Lé, il y a des pour l'Ouadé-Lé, il y a des pour l'Ouadé-Lé. Il l'a dit aussi, beaucoup de volontés, d'autres personnes de volontés ont acheté des sacs de sable qu'ils ont offerts là-bas, dans ces régions-là, pour pouvoir vraiment freiner les inondations dans les foyers. Et ça aussi, il remercie toutes ces bonnes volontés la question de moi et que c'est très tôt pour amener l'appui. Mais malgré tout, il dit qu'il faut plus d'effort, plus de solidarité, parce que l'Ou continue d'inonder les villages, continue de récupérer des habitations. Donc il faut que les gens se mobilisent le plus rapidement possible. Il dit aussi, il demande aux autorités de voir la possibilité que le barrage qui est à Saint-Louis soit ouverte pour que l'eau puisse être évacuée. Et ça, si c'est possible, que l'État puisse vraiment aider ses populations pour que cette eau-là soit évacuée le plus rapidement possible. Et puis, il y a beaucoup d'eau qui vient en Concorde du Mali et des pays avoisinants. Donc si cette digue-là n'est pas ouverte, il pense que là, les difficultés vont continuer pour ces populations. Il dit qu'à la fin de la journée, quand on regardera avec le temps, ce sera la paix et, bien, heureusement, on va reconstruire ces villages-là. Il dit qu'il remercie toute la presse parce qu'ils se sont mobilisés vraiment pour compter son message, pour porter le message des Khalid Généraux aujourd'hui qui sont soucieux de tout ce qui se passe aujourd'hui dans les régions inondées au Sénégal. Et qu'il vous remercie pour votre présence, mais aussi pour pouvoir être dans des moments de compassion, les relais pour ces populations, et aussi les autorités pour que des moyens soient dégagés. à la fin de la journée, les autorités pour leur part, ils vont partir à son Sinne1d1d1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !